Chers amis, bonjour, on va voir un épisode très intéressant aujourd'hui. Au programme, j'ai deux des plus grosses positions de mon portefeuille qui ont sacrément tangué hier. Regardez par exemple, Apple a complètement décroché. Regardez, Gling, que s'est-il passé ? Eh bien justement, on va voir ce qui s'est passé. Et j'ai eu le même problème avec ST Microelectronics qui a complètement tangué hier, Gling, Gling. Ça ressemble beaucoup à la courbe d'Apple. Donc, on va voir tout ça. Nous allons donc voir ce qu'il en est et je vais vous dire ce que je vais faire. Par ailleurs, dans cet épisode, nous avons mes revenus. Mes revenus qui augmentent sensiblement, notamment grâce à la vente d'options, si bien que je vais battre tous les objectifs que je m'étais fixés en termes de revenus passifs pour cette année. On va aussi revenir dessus. Et puis finalement, Realty. Vous savez, Realty qui est l'immobilier tokenisé dans lequel j'investis régulièrement va devoir sensiblement changer de business model. Et on parlera également de tout ceci. Posez-vous. Vous êtes bien. Vous êtes sur la chaîne Victor Ferry, Business & News. On attaque. Donc, ce que je trouve cool quand on a un portefeuille en bourse, quand on a un portefeuille diversifié, eh bien, c'est qu'on est souvent au cœur de l'actualité. On est souvent au cœur de l'actualité parce que, de temps en temps, on a des phénomènes anormaux qui se produisent sur certaines de nos positions. Et en général, quand des phénomènes anormaux se produisent, c'est que la petite histoire de notre portefeuille rejoint la grande histoire de l'économie et de la géopolitique. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi ST Microélectronique s'est mis à tanguer fortement ? Eh bien, c'est parce que Apple s'est mise à tanguer fortement. Mais donc, la question, c'est pourquoi Apple a tangué ? Eh bien, Apple a tangué parce qu'il y a une nouvelle loi qui est en train de passer en Chine pour interdire les... En fait, ce n'est pas une loi contre Apple. C'est une loi contre les smartphones de fabricants étrangers. Le gouvernement a interdit les membres de son administration de posséder des téléphones de ce genre. Et en général, ça envoie un très mauvais signe au marché. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. ST Microélectronique a fait moins 4,77. Quand on sait que c'est une des plus grosses positions de mon portefeuille, je peux vous dire que je l'ai senti passer. Mais vraiment, j'investis sur le long terme. Et par ailleurs, j'ai une stratégie qui me permet de profiter de ce genre de baisse. Mais voilà, sachez que cette nouvelle, je l'ai bien sentie passer. Alors, ferme la marge du CAC 40, pénalisé par la possible extension de l'interdiction à l'utilisation des iPhones en Chine. Apple est le plus grand client du fabrico franco-italien de semi-conducteurs. Il a représenté 16,8% de ses revenus en 2022. Après avoir déjà cédé 3,6% hier, l'action Apple recule de 4,8%. La Chine a ordonné aux fonctionnaires des agences du gouvernement de ne pas utiliser d'iPhone Apple. Bloomberg affirme aujourd'hui que Pékin pourrait étendre l'interdiction de l'utilisation des iPhones aux agences soutenues par le gouvernement et aux entreprises publiques. Et donc évidemment, ça, ça fait un petit peu peur aux actionnaires d'Apple qui vendent, qui paniquent, qui se sauvent. Parce qu'effectivement, quand un pays commence à bannir vos produits, non seulement c'est une très mauvaise image de marque, parce que les gens se posent des questions, tiens, est-ce que c'est bien sûr, etc. ce téléphone ? Et donc on a la perspective de voir les performances d'Apple en Chine s'effondrer. Alors, il faut intégrer ça, bien sûr, dans un contexte plus global de, disons, de compétition entre l'impérialisme chinois et l'impérialisme américain. Donc vous le savez, la Chine utilise ses téléphones Huawei pour parfois espionner, pour parfois récolter ses données. On avait les mêmes suspicions sur l'application TikTok. Et vous savez que les États-Unis, à un moment, ont banni TikTok. ont banni TikTok des agences gouvernementales. Je crois qu'ils ont même étendu le ban de TikTok à un moment sous Trump. Enfin, c'est quand même pas mal monté. Et donc la Chine réplique pour montrer aux Américains que les sanctions, ça va dans les deux sens. Alors, est-ce que c'est un bon moment pour recharger Apple, selon moi ? Pas encore, pas encore. Moi, si Apple pouvait tanguer beaucoup plus que ça, ça ne me dérangerait pas. Voilà, je rachèterais du Apple avec grand plaisir aux alentours de 160. Si Apple tombait aux alentours des 160 dollars, là, je commencerais à trouver que c'est un point intéressant. Donc, à suivre. Peut-être que ce contexte géopolitique va nous offrir de nouveaux points d'entrée sur Apple. Donc, au-delà des pertes que mon portefeuille a essuyé hier, eh bien, j'accueille cette nouvelle avec philosophie. Pour ce qui est de STMicroelectronics, là, c'est plus intéressant parce que ça m'a permis de faire rouler mes options. J'ai pu faire rouler mes options STMicroelectronics et donc empocher de belles primes. Et c'est une des choses que je trouve très positive quand on a des options. C'est qu'on commence à voir que sur les marchés financiers, c'est possible de gagner sur les deux tableaux. Parce que quand vous avez une action, vous avez un portefeuille qui s'effondre, c'est-à-dire que le prix auquel vous pourriez racheter votre call, eh bien, s'effondre aussi. Et vous avez donc, comme ça, une belle opportunité de gagner de l'argent, même quand vous avez une entreprise qui baisse. Donc, l'argent de ma vente de covered call arrive ici. Je vais continuer à laisser ça s'accumuler. Et ça me permettra d'avoir des cartouches à envoyer dans la partie ETF de mon portefeuille. Donc, je vais continuer cette stratégie. Je trouve que c'est très stimulant. Alors, hier, j'ai pas seulement été actif sur ma position STMicroelectronics. J'ai été actif sur les options que je possède dans un autre portefeuille, mon portefeuille Alpha, auquel ont accès les membres de la page Patreon. Et ce matin, j'ai également fait rouler mon option chez AXA. Mon trade, il était pas super, mais vous savez, en fait, là, mon objectif, ça va être de gagner de l'argent avec les options pour augmenter le cash que j'ai de disponible. Et puis, si je suis exécuté, c'est pas grave. J'aurais du cash et je pourrais commencer à faire des pouces. Donc, ça m'ira très bien. Donc, j'ai racheté mon call à 30 et j'ai revendu un call à 53. Et ce qui est chouette, en fait, chez DeGiro, c'est que les prix pour les options... Vous avez des petits frais sur les options. Regardez si on voit ici. Les frais pour les options, c'est de 0,75 par transaction. Et ça, c'est super intéressant parce que quand je fais des options sur Interactive Broker, ils me demandent près de 2 euros. Et donc, c'est quand même plus cher. Donc, pour des petites sommes comme ça, j'hésite vraiment à les faire sur Interactive Broker. Alors que sur DeGiro, il y a moyen quand même de gratter un petit peu de performance. Et donc, tout ceci signifie que grâce aux options que j'ai pu vendre, alors je trouve que c'est assez impressionnant. Regardez, pour ce mois de septembre, j'ai déjà gagné 315 euros en covered call. Regardez, ça, c'est la liste des covered call que j'ai vendus. Outre les STMicroelectronics, j'ai vraiment gagné beaucoup d'argent avec STMicroelectronics pendant qu'ils tombaient. J'ai également empoché un petit quelque chose sur Arbority Trust. Et donc, vous voyez, en fait, ma performance a été vraiment putée par les frais que j'ai payés sur Interactive Broker. Je ferai plus attention les prochaines fois. Et j'ai également fait des options sur Hewlett-Packard Enterprise. Et donc là, j'ai pu choper quand même un bon premium. Et donc, ça veut dire qu'on est capable de maintenir un niveau de performance, un niveau de revenu grâce au covered call, qui est quand même très impressionnant. Vous vous rendez compte qu'on est encore au début du mois de septembre. Et j'ai été capable de faire rentrer 315 euros grâce à la vente de covered call. Donc, la vente d'options, c'est un cheat code, quoi. C'est un cheat code qui permet d'augmenter le rendement. Donc, vous pouvez avoir le marché qui baisse, le marché qui est assez désagréable. Et continuer à faire rentrer de l'argent. Donc, je trouve que c'est vraiment très positif. Et donc, si on compte les dividendes qui... Là, je n'ai pas encore touché de beaucoup de dividendes. Mais ça va vers la moitié du mois. Quand les ETF vont payer, on va avoir un petit bond au niveau des dividendes. Le gros du rendement de mon portefeuille, c'est donc la vente de covered call. Et donc, ça veut dire que pour ce mois de septembre, j'ai déjà touché 349 euros. Donc, c'est super. C'est exactement ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'investis, pour avoir du revenu. Et donc, si on regarde au niveau annuel, et c'est là que je trouve que c'est le plus intéressant. Donc, on est au début du mois de septembre. Ça veut dire qu'il ne nous reste plus d'un trimestre à investir. Et on est déjà à près de 3000 euros récoltés à comparer donc aux revenus de l'année 2022. C'est vraiment le fait de commencer les covered calls. C'est quelque chose qui a complètement boosté mon rendement et boosté mes revenus passifs. Et ça rend donc la perspective de la liberté financière beaucoup plus concrète et beaucoup plus palpable. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir ou investir avec un courtier qui vous permet d'investir dans des belles entreprises, dans une belle gamme d'ETF et également d'augmenter vos revenus avec des options, et bien vous savez que vous êtes sous cette vidéo mon lien affilié vers mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière. Et en suivant ce lien, vous bénéficierez de 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Alors dernière nouvelle, je sais que ça concerne peut-être une partie plus restreinte de mon auditoire, mais vous êtes quand même un certain nombre à avoir compris que Realty, c'était une bien belle manière d'investir. Donc Realty, je vous rappelle, c'est de l'investissement dans l'immobilier tokenisé, c'est-à-dire qu'on prend des grosses propriétés ou des maisons, on les casse en, si vous voulez, c'est un petit peu des actions, voilà. Vous possédez un token, vous possédez une partie de la propriété et vous touchez des loyers en conséquence. À ce jour, vous voyez ce que j'ai investi ici, vous voyez le rendement du portefeuille, rendement qui va augmenter dans les prochaines semaines à mesure que les propriétés qui ont été rénovées et relouées vont recommencer à payer leur loyer. J'en suis à plus de 16 euros par mois parce que j'ai profité d'une petite ventière pour renforcer mes positions dans cette propriété ici. J'ai racheté un petit morceau de cette propriété ici et j'ai racheté un morceau de la propriété qui était de plus haute qualité, là vous savez, donc vous voyez qu'on a un rendement qui est intéressant mais qui est moins élevé que sur les propriétés qu'on peut avoir à Détroit ou à Chicago. Et donc je suis à près de 70 euros par mois grâce à Realty et vous savez que mon objectif, c'était d'arriver à 100 euros de revenus mensuels d'ici à la fin de l'année. Mais peut-être que cet objectif va s'éloigner et c'est ce dont je voulais vous parler dans cet épisode. On a eu donc un community call, donc ce qui est chouette avec Realty, c'est quelque chose, c'est assez commun quand même dans le monde de la finance 3.0, c'est que l'équipe de direction fait régulièrement des lives, toutes les semaines ils font des lives où on peut poser des questions et ils abordent certains aspects de la gestion de l'entreprise. Je vais vous en passer un extrait et après je vais vous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi ça va pas mal changer la manière dont Realty opère. Eh bien notre plus grande surprise à Rémi et moi, pourtant on est dans le métier depuis longtemps, le marché à Détroit est loin d'avoir capitulé. Au contraire, vous avez vu que les prix au contraire se raffirment et on sait qu'il y a une crise qui vient, on attend ici chez nous depuis je ne sais pas combien de temps maintenant, je ne vais même pas le répéter à chaque community call, mais elle n'est pas là, les prix ne baissent pas en tout cas dans le bureau, oui on le sait, mais certainement pas dans notre segment. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien il y a des institutions qui viennent en ce moment et qui a Détroit dans notre marché, dans notre spécialité qui viennent et qui font les gloutons. Et ils arrivent et ils ont acheté le portefeuille de 50 unités sur lequel on avait travaillé, dans lequel il y a des mauvaises unités, c'est vrai, mais ils disent simplement, vous savez quoi, c'est pas grave. C'est pas grave, on ne va pas négocier le prix avec les mauvaises unités, on vous fait un prix global et on close en 5 jours ouvrables. Alors ça arrive une fois, c'est des fous, ça va, ça va passer. Ça arrive deux fois, bon, là c'est à peu près, ils ont acheté, c'est simple, depuis janvier ils ont acheté plus de 800 maisons. Et là nous on ne fait pas la compétition. Pourquoi ? Parce qu'on doit acheter des portefeuilles entiers avec les mauvaises maisons et on doit pouvoir closer rapidement, c'est-à-dire une due diligence rapide et assumer après le temps de rénover, de travailler, etc. Or, ça marche très bien quand on crée un portefeuille, ça marche très mal quand on vend les propriétés une à une. Parce qu'on va vendre celles qui sont bien évidemment et celles sur lesquelles on va se retrouver qui sont dans un portefeuille mauvaise, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors avant, ce n'était pas un problème, puisque les bonnes pouvaient payer pour celles qui sont moins bonnes, le temps de les rénover et stabiliser. Mais quand elles sont ségrégées et vendues une à une, ça ne marche plus. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu, même si vous n'êtes pas familier de l'investissement chez Realty, on pouvait s'attendre à ce que le marché de l'immobilier à Détroit s'effondre. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ça joue même pour le moment un petit peu un rôle de valeur refuge. Et c'est assez normal en fait, parce que surtout sur des segments comme ça, en fait, l'immobilier, disons, bas de gamme, même si ce n'est pas une belle expression, l'immobilier de classe C, c'est celui qui tient le plus longtemps, parce qu'une personne qui est dans un logement qui lui coûte assez cher peut toujours descendre de gamme. Vous aurez toujours finalement des personnes pour payer vos loyers quand vous êtes sur des propriétés plus modestes. Mais bref, le business model de Realty, c'est donc de se positionner sur des maisons ou sur des portefeuilles immobiliers et de les proposer à la communauté. Ils prennent le portefeuille, ils font les rénovations qu'ils doivent faire et ensuite ils les tokenisent et ils les vendent sur leur marketplace et on peut les acheter et bénéficier des loyers. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'aujourd'hui, leur structure ne peut plus lutter face à des gros investisseurs institutionnels, donc des grosses boîtes, quoi. C'est des équivalents de Realty Income, si vous voulez, donc des entreprises qui sont capables de rafler tout un lot, les bonnes propriétés, les mauvaises propriétés, etc. et de faire un travail plutôt de marchand de biens. C'est-à-dire, on chope les propriétés, on les retape et ensuite on les revend en ayant fait de la plus-value. Et donc, c'est vers ce modèle que Realty a envie d'évoluer, à savoir plutôt que d'avoir un modèle où on obtient l'accord d'achat et ensuite on met les propriétés sur la marketplace, les token holders peuvent acheter des propriétés, l'objectif, ce serait maintenant de fonctionner avec des appels de fonds. Du type, on fait un appel de fonds, on récolte un million de dollars, avec ce million de dollars, on achète un portefeuille de propriétés, on retape les propriétés et ensuite on les revend. Et donc, ça veut dire que les personnes qui ont participé à la levée de fonds, en gros, ils ont entre les mains quelque chose d'un petit peu comme une action, et les personnes qui ont participé à la levée de fonds font une plus-value au moment où les biens sont revendus. Donc, c'est un modèle qui est tout à fait différent du modèle habituel où on investit, non pas tellement pour espérer avoir une grosse appréciation du capital sur le ticket qu'on a mis, mais on investit pour être propriétaire d'une propriété qui commence à nous verser des loyers. On arrive vers un modèle où ce qu'on va espérer, c'est finalement une appréciation du capital, plus que d'avoir un rendement régulier et des loyers qui arrivent tous les lundis. Ceci dit, l'équipe de Realty dit que ça va être un nouveau produit qu'ils vont proposer à leurs investisseurs, mais que ça ne les empêchera pas de continuer à faire de l'immobilier plus classique, à savoir de l'immobilier où ils proposent au token holder des propriétés, on les achète, on devient propriétaire et on touche les loyers. Ils parlent également même de créer quelque chose comme un cercle verteux où on apporte du capital lors d'une levée de fonds. Avec leur travail de rénovation des propriétés et de revente, on peut empocher une belle plus-value, et on a donc plus d'argent à investir dans les propriétés qui sont là pour nous apporter du rendement locatif. Donc, moi, je vous avoue que ce n'est pas tellement pour ça que j'ai commencé à aller sur Realty. J'ai commencé à aller sur Realty pour avoir des revenus qui sont réguliers, pour avoir des revenus qui sont stables, mais je pense que je vais participer à quelques levées de fonds juste pour voir à quoi ça correspond, juste pour voir à quoi ça ressemble, pour voir si c'est toujours aussi intéressant, et pour apprendre de nouvelles choses, parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup sur cette chaîne. Partagez avec vous mon expérience d'investisseur, et plus mon expérience est riche, plus j'aurai de choses à raconter. Voilà. Donc, vu que c'est nouveau, que c'est une annonce qui est tombée hier, je n'ai peut-être pas digéré toutes les informations. Donc, je vous invite évidemment à aller voir le Community Call par vous-même. Il suffit d'aller voir la chaîne sur Realty, et de façon générale, je vous invite, si vous investissez chez Realty, ou si vous pensez investir avec Realty, à suivre régulièrement les Community Call, parce que ça permet vraiment de comprendre comment fonctionne cette entreprise. On passe donc d'un modèle où avoir un token, ça veut dire que vous avez des loyers qui arrivent régulièrement, à un modèle où on va avoir, disons, une action qui a la perspective de prendre pas mal de valeur, parce qu'on a investi dans un portefeuille d'immobilier qui ne coûte pas cher, et l'objectif, ça va être de le changer en un portefeuille immobilier, avec des pièces qui coûtent plus cher à la revente. Ces deux systèmes vont être amenés à coexister, mais si Realty décide d'évoluer vers ce système, c'est parce que là, maintenant, tout de suite, c'est le meilleur moyen de réagir à la manière dont fonctionne le marché, et le fait est qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour Realty de choper des propriétés, parce qu'ils se font passer systématiquement sous le nez, par des investisseurs qui ont un autre système de fonctionnement. En tout cas, ça va être passionnant de suivre la suite de cette aventure, c'est aussi pour ça que je suis super content d'avoir commencé à investir avec Realty, c'est qu'on voit vraiment un nouveau monde de l'investissement qui se dessine, qui évolue, et au-delà du fait que jusqu'à présent, ça s'est prouvé être un investissement tout à fait rentable, et bien c'est un investissement qui me permet d'apprendre beaucoup de nouvelles choses. Il y a une autre question que je me pose, c'est est-ce que du coup, les tokens classiques, donc à savoir ces tokens où on investit dans une propriété, on a un rendement, etc., est-ce qu'ils vont avoir tendance à avoir leur valeur qui augmente sur le marché secondaire, parce que c'est des produits qui deviennent un petit peu plus rares, je vais scruter ça dans les prochains jours, et je vous dirai si j'ai vu quelque chose à ce niveau-là. Et pour le reste, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous invite à vous abonner pour soutenir mon travail, si vous l'appréciez, parce que, voilà, on se rapproche de la barre des 10 000 abonnés, et ce serait quand même très sympa de la franchir prochainement. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news !